Le jour du voyage de ski arrive, et Minami est visiblement excité. Tsubasa, quant à lui, considère cela comme une activité typique de Hokkaido, s'attendant à une journée de ski au lieu des cours habituels. Curieuse, Minami demande à Tsubasa s'il a déjà skié. Tsubasa admet qu'il ne l'a jamais fait et qu'il est un peu inquiet à ce sujet. Profitant de l'occasion pour le taquiner, Minami se moque gentiment de lui en révélant qu'elle fait du ski depuis l'école primaire et trouve amusant de le voir préoccupé. Au fur et à mesure de la conversation, Tsubasa réalise que les gens de Hokkaido sont généralement habiles avec la neige, mais il n'y est pas familier, ayant vécu à Tokyo où il neige rarement. Pendant ce temps, Minami reste distraite en observant Sayuri assise à côté de Tsubasa. Après quelques instants, Minami demande discrètement à Sayuri si elle a hâte de skier, mais Sayuri ne répond pas clairement, ce qui rend Minami un peu mal à l'aise. En supposant que Sayuri souhaite probablement skier, Minami détourne le regard. Tsubasa, observant les interactions de Minami, trouve étrange que Minami semble bien s'entendre avec tout le monde. Il se demande s'il s'est passé quelque chose entre Minami et Sayuri. En voix basse, Minami assure à Tsubasa que tout est plutôt bien et partage qu'elle essaie de se lier d'amitié avec Sayuri depuis longtemps malgré l'absence d'arguments ou de désaccords. Minami admire les traits de Sayuri, sa coiffure mignonne, ses mouvements élégants et son apparence délicate mais élégante. Minami exprime son désir de continuer à être amie avec Sayuri, demandant à Tsubasa de la regarder de plus près, la trouvant charmante et élégante avec ses cheveux sombres. Tsubasa continue de fixer Sayuri, convaincu de sa beauté. Cependant, Minami remarque cela et retourne à son siège, légèrement agacé. A leur arrivée, l'enseignant assigné demande à tout le monde de se diviser en classe A, B et C selon leur capacité en ski. Après les assignations de classe, l'enseignant se dirige vers Tsubasa. Apprenant qu'il ne sait pas skier, l'enseignant explique que la classe s'éprendra le télésiège et descendra un peu. Tsubasa, pensant qu'il devrait commencer sur une surface plane pour s'exercer, suggère cela à l'enseignant. Celui-ci accepte, demandant à Tsubasa de se rendre avec Sayuri à un cours spécial pour débutants, puisqu'elle semble également peu familiarisée avec le ski. L'enseignant surveillera la classe C et ne pourra pas les suivre de près mais promet de venir les voir de temps en temps. Alors que Tsubasa envisage cette opportunité de parler à Sayuri et peut-être d'apaiser les tensions entre elle et Minami, il lui demande d'abord si elle aimerait y aller ensemble. Cependant, il remarque que Sayuri met des écouteurs, interprétant cela comme un signe qu'elle ne souhaite pas être dérangée. Respectant son espace, Tsubasa décide de ne pas insister. En observant Sayuri faire lentement ses premiers pas avec ses skis, Tsubasa décide de faire de même. Plus tard, Sayuri trébuche, et Tsubasa se précipite rapidement pour voir s'il peut aider. Cependant, Sayuri parvient à se relever seul, se demandant à voix haute quel est l'intérêt d'apprendre à skier. Soudain, quelqu'un crie le nom de Tsubasa, et Minami arrive, sautant habilement sur ses skis pour montrer ses compétences dans le sport. Tsubasa ne peut s'empêcher de la féliciter pour sa prestation impressionnante. Cependant, en quelques secondes, Minami se fait réprimander par l'enseignant et leur dit adieu alors qu'elle rejoint sa classe. Une fois seule, Sayuri demande à Tsubasa s'il applaudissait Minami, ce qui le prend de court. Il nie immédiatement. Curieuse de savoir pourquoi elle pose la question, Sayuri explique que c'est parce qu'ils ont beaucoup parlé dans le bus. Tsubasa précise que Minami se contentait de le taquiner, mais pour Sayuri, il semblait y avoir quelque chose de plus. Elle décrit Minami comme la fille typique et parfaite, bruyante, extravertie et à la mode. Sayuri se compare en notant que Minami a tout ce qu'elle n'a pas. Plus tard, l'enseignant s'excuse en expliquant qu'il était occupé avec la classe et n'a pas pu venir les aider. Tsubasa le rassure, lui demandant à quelle heure est la pause déjeuner. L'enseignant répond que la plupart des élèves sont déjà en train de se reposer, ce qui montre qu'il a clairement oublié de les surveiller. Peu de temps après, Tsubasa se trouve dans le bus avec Sayuri, pensant que les gens pourraient croire qu'ils applaudissaient dans le bus, donc il décide de manger son déjeuner à l'intérieur du bâtiment. Il se rend compte que les baguettes sont toujours dans son sac à dos et retourne rapidement au bus pour les récupérer. En marchant dans l'allée, il voit Sayuri en train d'essuyer sa sueur, révélant beaucoup plus qu'elle ne le devrait. Ils restent tous les deux choqués par ce moment embarrassant. Après plusieurs secondes, Tsubasa réagit, se retournant pour s'excuser mentalement. Il se demande si elle était en train de se changer et pensait que rien ne se passerait parce que personne n'était autour. Ne sachant pas quoi faire après avoir vu trop de choses, il s'excuse sincèrement, promettant d'oublier ce qu'il a vu et de se limiter à l'utilisation de ses mains la nuit. Il précise qu'il est là parce qu'il a accidentellement laissé ses baguettes dans son sac et est revenu pour les récupérer, demandant la permission de les prendre. Lorsque Sayuri ne répond pas, il suppose qu'elle n'est pas d'accord avec cela. Avant de partir, elle l'arrête, se tournant vers lui complètement habillée, et lui dit qu'il devrait expliquer, et qu'ils peuvent en parler pendant le déjeuner. Après cela, ils mangent ensemble dans le bus. Après quelques longues minutes, Sayuri lui dit qu'elle sera directe et lui demande d'écouter. Elle explique qu'elle transpire beaucoup et qu'elle a toujours été gênée par cela, donc elle évite les sports. Cependant, dernièrement, elle a commencé à accumuler du retard, luttant avec de nombreuses choses, perdant confiance en elle et, sans s'en rendre compte, évitant les gens. Parfois, elle pensait que les choses allaient très mal et se poussaient un peu plus, comme aujourd'hui avec le ski, mais cela a tourné au désastre. Elle prend la responsabilité d'avoir été si négligente. Tsubasa lui demande pourquoi elle partage toutes ces informations, surtout alors qu'ils viennent juste de se rencontrer et n'ont jamais parlé auparavant. Il trouve cela assez personnel. Sayuri répond qu'il est plus facile pour elle de parler à quelqu'un qui ne sait rien d'elle, c'est moins difficile de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Elle lui demande de comprendre qu'ils sont tous les deux dans la même situation, seul sans ami, et le nouveau venu est avec elle. Tsubasa reconnaît que c'est plus plaisant d'être le nouveau. Sayuri le trouve ridicule car il est trop sérieux, et elle sait qu'il ne répandra pas ces informations pour se moquer d'elle. Soudain, une notification apparaît sur le sac de Sayuri. Voyant qu'elle ne réagit pas, Tsubasa lui dit de ne pas s'inquiéter et suggère de vérifier. Sayuri sort un appareil, et lorsque Tsubasa lui demande si c'est une tablette, elle explique qu'elle a récemment recommencé à jouer à 6 plus espées sur la Shoah Witch. Remarquant l'incompréhension de Tsubasa envers le jeu, elle lui lance un regard sérieux et lui explique qu'il s'agit d'un jeu de combat avec des personnages célèbres. Il s'avère que Tsubasa ne joue pas à beaucoup de jeux vidéo. Sayuri l'encourage à essayer, lui apprenant progressivement comment utiliser les contrôles. Elle parle avec enthousiasme du jeu, mais après un moment, elle réalise que son enthousiasme peut sembler excessif et s'excuse. Elle admet qu'elle peut paraître un peu ridicule quand elle se laisse emporter ainsi, mais Tsubasa la rassure, lui disant qu'il ne pense pas cela. Sayuri avoue qu'elle veut bien s'entendre avec les gens, donc elle fait des efforts pour bien se présenter. Cependant, cela représente son véritable moi, et les gens se sentent souvent intimidés avant de pouvoir l'approcher, ce qui la pousse à fuir et à chercher refuge dans ce qu'elle maîtrise, les jeux vidéo. Elle se trouve pathétique pour cela. En réponse, Tsubasa est en désaccord, trouvant remarquable qu'elle mette autant d'efforts. Il pense que sa personnalité et son apparence sont uniques et fantastiques, exprimant sa joie de la connaître. Il la remercie de lui avoir parlé, ce qui fait rougir Sayuri et détourner le regard. Elle se demande comment il peut dire des choses aussi embarrassantes. Alors que Tsubasa continue de la complimenter sur ses compétences en jeu, il lui demande si elle pourrait lui apprendre, car il souhaite jouer avec elle. Sayuri est convaincue et accepte sa demande, et Tsubasa décide de l'appeler maître. Elle sort la console, lui montre comment naviguer dans le jeu et impressionne Tsubasa. Elle explique que les mouvements ne sont pas trop compliqués, donc il peut y arriver s'il essaie. Mais Tsubasa fait de son mieux, appuyant sur les boutons et les contrôles avec enthousiasme. Après quelques secondes, il remporte une victoire, et Sayuri est ravi pour lui. Elle mentionne que c'était contre l'ennemi CPU le plus faible, mais Tsubasa reste de bonne humeur. Il réalise qu'il est tard en vérifiant l'heure et décide de partir rapidement. Une fois dehors, il se précipite. Sayuri se souvient que l'enseignant leur a dit de ne pas se précipiter, mais Tsubasa lui demande si elle voudrait skier avec lui. Elle semble hésitante, mais Tsubasa lui dit que ce sera comme dans le jeu et qu'il pourrait accomplir quelque chose s'ils essaient. Plus tard, Minami se demande ce qu'elle devrait faire maintenant. En se retournant, elle est surprise de voir Tsubasa et Sayuri se dirigeant vers le sommet de la montagne. En raison de la hauteur, tous deux semblent un peu nerveux. Tsubasa est émerveillé par l'énorme taille du complexe depuis là-haut. Sayuri lui demande pourquoi il veut skier, lui rappelant que l'enseignant a dit de ne pas se pousser. Tsubasa explique qu'il se défie lui-même, trouvant cela incroyable, et mentionne que c'est Minami qui l'a inspiré à prendre cette décision. Il se souvient qu'elle skiait exceptionnellement bien aujourd'hui. En écoutant leur conversation, Sayuri demande à Tsubasa s'il est amoureux de Fuyuki, ce qui le pousse à nier toute affection romantique pour Minami, embarrassé et nerveux. Il insiste sur le fait qu'ils ne sont que des amis. Cependant, Sayuri note que son déni fort suggère le contraire et mentionne qu'il est normal d'idolâtrer Minami. Elle admet même que Minami lui parle parfois en raison de sa nature directe. Malgré cela, elle se demande si cela ne cache pas quelque chose, raison pour laquelle elle n'arrive pas à répondre. Alors que Tsubasa veut dire quelque chose, Sayuri dit qu'ils sont arrivés et doivent descendre. Alors qu'ils se tiennent ensemble sur ce petit sommet, ils sont impressionnés par la vue magnifique de l'horizon. Tsubasa se tourne vers Sayuri, voulant lui demander un service. Il propose que si, en descendant sans tomber une seule fois, il aimerait qu'elle réponde à Minami. Il explique que Minami souhaite être amie non seulement pour elle-même, mais aussi parce qu'il veut sincèrement qu'ils deviennent de bons amis. Sayuri, un peu gêné, accepte à condition que Tsubasa ne la laisse pas derrière lui. Heureux d'entendre cela, il précise qu'il ne le fera pas, et ils descendent ensemble la montagne. Pendant la descente, Sayuri se souvient des conseils de Tsubasa sur la manière de descendre lentement, en déplaçant son centre de gravité vers l'avant, en orientant les skis vers elle et en se déplaçant d'un côté à l'autre. En suivant ses instructions, elle commence enfin à avancer lentement. De son côté, Tsubasa garde sa concentration pour skier, avec un certain effort, parvient à descendre plus loin. Il est content d'apprendre. Soudain, il entend quelqu'un appeler son nom derrière lui et, en se retournant, il voit Sayuri qui descend rapidement. Elle se demande comment s'arrêter et réalise qu'il a oublié de lui apprendre cette partie. Tsubasa, voyant la situation, lui crie de faire un écart avec les skis. Voyant qu'elle ne l'écoute pas, il décide d'aller la stopper lui-même. Cependant, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Minami se précipite aux côtés de Sayuri, lui expliquant que si elle tire sur les skis et tombe en arrière sur le côté, elle pourra s'arrêter sans se faire trop mal. Minami lui montre comment faire, et Sayuri doit simplement imiter ses mouvements. Sayuri accepté, finalement, les deux finissent par tomber dans la neige. Peu de temps après, Tsubasa arrive également, et l'enseignant les gronde pour avoir skier seul sans permission. Tsubasa décide de parler à l'enseignant, et Sayuri essaie de le suivre, mais Tsubasa l'arrête en expliquant qu'il l'a entraîné dans cette situation et l'a presque blessé, donc il prendra la responsabilité et la punition. Minami rit de voir combien il s'excuse auprès de l'enseignant, tandis que Sayuri, après avoir réfléchi un moment, remercie Minami pour son aide et s'excuse d'avoir été froide envers elle. Minami est heureuse d'entendre ses mots et accepte volontiers ses excuses. Dans le bus, Minami parle de devenir amie avec Sayuri et de passer une journée parfaite. Cependant, elle remarque Tsubasa et Sayuri assis ensemble derrière elle, l'air boudeur. Elle se demande pourquoi ils n'interagissent pas plus avec elle. Le lendemain, Tsubasa s'apprête à se rendre à l'école, incertain de pouvoir affronter la grande tempête de neige qui fait rage dehors, surtout avec la douleur musculaire du oski de la veille qui lui cause une immense douleur dans tout le corps. Soudain, sa grand-mère se rapproche, en lui disant que Hokkaido testera sa détermination, l'incitant à endurer la tempête pour devenir un vrai citoyen. Malgré sa détermination, en sortant, le froid extrême le rend presque incapable de parler. Ressentant la douleur intense de l'environnement hostile, il pense à Minami qui, probablement, se rend à l'école sans effort. Soudain, une voiture approche, le prenant par surprise. Submergé, il s'effondre dans la neige, acceptant son sort imminent en pensant qu'il est sur le point de mourir. Sa vie défile devant ses yeux alors qu'il fait ses adieux à Hokkaido. À cet instant, Minami, apparaissant en chair et en os, lui demande ce qu'il fait, insistant sur le fait qu'il ne peut pas marcher dans une telle tempête de neige. Elle le traîne dans la voiture malgré ses plaintes concernant la douleur dans son corps. À l'intérieur de la voiture, la mère de Minami remarque la journée extrêmement froide et conseille à Tsubasa de se détendre. Tsubasa est stupéfait de voir que la mère de Minami lui ressemble énormément et est même plus attirante. Minami révèle que Tsubasa vit dans un manoir, rendant la voiture minuscule pour lui, malgré son déni. La mère de Minami se rend compte qu'il est le jeune maître de Minami. Minami continue de discuter avec Tsubasa, décrivant leur périple à venir. Si elle l'avait su, la mère de Minami aurait mieux soigné son maquillage. Soudain, la mère demande à Tsubasa s'il a une petite amie à Tokyo, mais Minami lui touche l'épaule, ce qui le fait réagir à la douleur. Il leur explique que ce n'est que des douleurs musculaires dues à l'utilisation de muscles qu'il ne savait même pas exister en skiant. Minami est surprise et réalise qu'elle devrait être plus délicate avec lui. La mère attribue l'endurance et la stamina de Minami, affirmant qu'elle pourrait durer toute la journée sans se fatiguer. Revenant au sujet précédent, Tsubasa répond qu'il n'a pas de petite amie, ce qui pousse la mère à exprimer de la pitié, puis à demander ce qu'il pense de sa fille. Minami, embarrassée, lui demande d'arrêter car elle la met mal à l'aise. Malgré la demande de Minami, sa mère continue de faire l'éloge de Tsubasa, suggérant qu'il formerait un joli couple. Minami lui lance un regard en colère, ce qui pousse sa mère à se calmer et à mentionner qu'elle était juste excitée de le rencontrer. Tsubasa remarque que Minami se met en colère de cette façon, mais cela ne lui fait pas peur. Néanmoins, il devrait tout de même être prudent. Changeant de sujet, la mère de Minami parle du fait que Tsubasa, étant de Tokyo, doit trouver le climat local surprenant. Tsubasa acquiesce et se demande pourquoi l'école n'a pas fermé. Minami explique que les habitants sont habitués au froid, et sa mère ajoute que beaucoup d'enfants vont à l'école avec leurs parents, surtout en hiver. Minami mentionne son désir d'être mignonne et de porter moins de vêtements, mais le froid hivernal l'en empêche. Il discute du coût élevé des vêtements d'hiver, et Minami, incapable de se permettre ce qu'elle aime avec son argent de poche, exprime son désir de travailler. Cependant, sa mère et son père lui conseillent qu'elle est encore trop jeune. En les observant, Tsubasa pense qu'il ressemble à une famille soudée, imaginant les défis d'être un local à Hokkaido. Involontairement, il les félicite pour leur apparence mignonne dans leur tenue actuelle, choquant à la fois Minami et sa mère, qui rougissent de gêne. Tsubasa s'excuse pour son commentaire involontaire. Plus tard, ils arrivent à l'entrée de l'école, et la mère de Minami demande à Tsubasa si leurs maisons sont proches. Il répond qu'elle se trouve à environ 10 minutes à pied. Elle suggère que s'il voit une tempête de neige comme aujourd'hui, il devrait contacter Minami et elle pourrait le conduire. Après que Tsubasa ait remercié la mère de Minami, la dame complimente sa fille sur sa gestion de la situation. Minami, toujours embarrassé, répond qu'il n'a fait que peu de choses. Alors qu'ils entrent dans l'école, la mère de Minami réfléchit au fait que même en hiver, avec une tempête de neige, cela ressemble toujours au printemps pour d'autres. Dans le couloir, Tsubasa continue à endurer la douleur et remarque Sayuri qui approche. Minami se précipite pour la serrer dans ses bras, malgré le fait que Sayuri souffre également. Tsubasa se rend compte que Sayuri a aussi des douleurs musculaires, ce qui indique qu'elle est dans la même situation que lui. Dans la salle de classe, Minami remarque que Tsubasa porte un nouveau pull et un plaid, alors il lui dit qu'il connaît maintenant leur importance. Elle lui demande ce qu'il en pense, révélant sa veste et montrant ses poches chauffantes, se demandant s'il en porte un. Tsubasa est pris par surprise, évitant le contact visuel et répond qu'il n'en porte pas. Il comprend maintenant pourquoi Minami peut porter des vêtements légers. Elle lui tend une paire de poches chauffantes, soulignant à quel point le froid à Hokkaido peut être sérieux. En tenant les poches chauffantes, Tsubasa réfléchit à l'amitié inattendue avec Minami, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé à Tokyo. Minami lui suggère d'acheter un baume à lèvres, ce à quoi Tsubasa lui conseille de le faire après la classe en utilisant le dialecte de Hokkaido, surprenant Minami alors qu'elle réalise qu'il commence déjà à adopter la manière locale de parler. Elle exprime sa joie en confirmant qu'il devient un local comme eux. Sayuri les rejoint, disant à Tsubasa de ne pas prendre Minami comme modèle, mentionnant les qualités exceptionnelles de Minami. Curieuse, Minami demande à Sayuri de quoi elle parle. Sayuri répond qu'elle est également originaire d'ici, mais qu'elle n'utilise pas beaucoup d'idiomes régionaux et qu'elle n'a pas d'accent. Elle admet qu'elle n'est pas douée pour le ski ou les sports d'hiver, mais qu'il y en a beaucoup comme elle. Tsubasa se rend compte que la famille de Minami, originaire de Sapporo, utilise des idiomes de Hokkaido, tandis que la plupart de la famille de Sayuri ne le fait pas, sauf pour ses grands-parents. Tsubasa pense que cela dépend probablement de l'emplacement, de la famille et de l'âge. Il remarque la console portable dans les mains de Sayuri, et elle suggère avec enthousiasme de jouer ensemble. Tsubasa accepte avec enthousiasme, exprimant bruyamment son désir de jouer avec elle, ce qui embarrasse Sayuri. Elle se détourne, commentant discrètement qu'il est trop innocent, bien que Tsubasa reste inconscient de cela. Il invite Minami à les rejoindre, et elle accepte avec plaisir. Les trois prévoient de se retrouver chez Tobu après les cours. Plus tard, ils se retrouvent devant Tobu, un centre commercial. Il montre à Tsubasa les sections de mode et de restauration, ainsi qu'un mini-supermarché avec une grande variété de viande. Tsubasa est surpris par la taille de l'endroit, notant qu'il ne ressemble pas à un centre commercial typique, avec plus d'espace et moins de bruit, ce qui crée une atmosphère plus calme. Le trio encourage Minami pendant qu'elle joue à un jeu sur la console, et après avoir remporté une victoire, elle célèbre avec Sayuri. Lorsque Tsubasa se rend aux toilettes, Minami demande à Sayuri si elle veut jeter un coup d'œil aux cosmétiques, l'appelant affectueusement. Sayuri, embarrassée, accepte finalement d'accompagner Minami pour voir la section des cosmétiques, discutant du coût élevé des lentilles de contact coloré. Sayuri suggère qu'il pourrait les acheter ensemble après en avoir discuté. Sayuri dit à Minami qu'elle est une fille très agréable et s'excuse d'avoir été si dure avec elle au lycée. Minami est surprise par cet aveu et ne peut s'empêcher de se sentir gênée. Elle précise que cela ne l'a jamais dérangée. Tsubasa les rejoint et ils continuent diverses activités tout au long de la journée, profitant de leur temps ensemble. Après avoir terminé leurs achats, Minami mentionne qu'elle a acheté le shampoing recommandé par Tsubasa, tandis que Sayuri a racheté les lentilles de contact qu'il avait approuvées. Tsubasa réalise qu'il se fait tard et suggère qu'il devrait partir. Cependant, Minami saisit l'occasion d'entrer dans un photomaton, capturant un moment entre trois. À la tombée de la nuit, Tsubasa se demande s'ils doivent rendre leur devoir d'anglais le lendemain. Décidant de demander à Minami, il vérifie le dos de son téléphone, appréciant la photo qu'ils ont prise. Juste au moment où il s'apprête à lui envoyer un message, il reçoit une réponse de Minami l'informant qu'elle est dans la salle de bain. Avant qu'il ne puisse répondre, elle lui envoie une photo depuis la baignoire, montrant innocemment son jouet sans rien révéler d'explicite. Tsubasa répond en commentant la durabilité de son jouet et en s'excusant pour tout inconvénient. Minami, trouvant la situation moins amusante que prévu, décide de pimenter les choses avec une photo plus provocante, en voyant un angle de caméra du dessus qui laisse Tsubasa sous le choc. Elle pense qu'elle est peut-être allée trop loin, mais anticipe une meilleure réaction. En quelques instants, Tsubasa répond avec un autre message. Tsubasa répond à Minami en la taquinant sur le sérieux de sa routine beauté et mentionnant que son effort dans cette photo révèle son grand airbag maternel. Pendant ce temps, Tsubasa est frustré, se demandant si sa réponse était la bonne à la photo précédente de Minami. Il entend le téléphone sonner, réalisant que c'est un appel de Minami. Réfléchissant s'il doit répondre ou non, il décide de décrocher, réalisant que l'ignoré, son option rationnelle initiale, n'est plus viable. Minami demande s'il la regarde, faisant regarder Tsubasa son téléphone pour découvrir qu'elle a lancé un appel vidéo. Nerveux, il remarque que sa caméra n'est même pas allumée, ce qui signifie qu'elle ne peut pas le voir. Minami rit, ayant réussi à l'embarrasser. Tsubasa tourne le téléphone à l'envers pour parler plus confortablement. Minami demande nonchalamment s'il se baigne quotidiennement, ce à quoi il répond par l'affirmative. Elle révèle que dans sa maison, à part elle et sa mère, il se baigne généralement tous les deux jours en raison des préoccupations concernant l'augmentation des factures. Elle suggère d'aller aux sources thermales, mentionnant de manière ludique qu'il pourrait se baigner ensemble et se frotter avec du savon. Tsubasa réalise qu'elle le taquine simplement. Se souvenant du devoir d'anglais, il interroge Minami à ce sujet et elle réalise qu'elle n'a rien fait. Choquée, elle perd l'équilibre, laissant tomber son téléphone. Tsubasa trébuche également avec son téléphone, pointant accidentellement la caméra vers le corps brillant de Minami. Alors qu'ils rattrapent leurs appareils, Minami demande s'il a tout vu, mais Tsubasa affirme n'avoir rien vu car il était concentré sur la récupération de son téléphone tombant. Embarrassée, Minami met fin précipitamment à l'appel et, en sortant du bain, elle réfléchit à la situation, reconnaissant qu'elle a peut-être dépassé les limites avec l'appel vidéo inattendu. Le lendemain, Minami ne parvient pas à rendre le devoir à temps et l'enseignant la réprimande sévèrement pour cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !